Avec ce texte, je reviens à la fiction parce que je crois que c'est le cœur de mon travail. Après deux livres qui étaient un peu en dehors des clous, c'est-à-dire un peu d'autofiction, ça m'a intéressée de prendre la parole et de dire « je » comme Léonore, mais là, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est ce que je me suis dit, ce qui m'intéresse vraiment, c'est incarner, créer des personnages de A à Z et de voir le monde avec leurs yeux. Dans ce livre, j'avais envie d'explorer le théâtre et la scène parce que la scène, je suis violoniste et je vois comme on peut être différent sur scène par rapport à la vie de tous les jours. J'ai imaginé le personnage de Magdalena qui a une quarantaine d'années, qui est comédienne, qui est connue et qui est vraiment faite de tous ses textes, de toutes ses bribes de textes. Elle est l'incarnation du texte et j'ai voulu la mettre dans une situation difficile qui est pourquoi elle a tellement besoin d'être le porte-parole de textes et de prendre la voix d'autres personnes, c'est parce que sa mère a disparu. Donc j'ai imaginé cette rencontre après 30 ans d'incertitude, puisque Magdalena ne sait pas pourquoi sa mère à Polonia disparaît quand elle est adolescente. Et au tout début du roman, elle a un coup de fil de son agent qui lui dit « On a retrouvé ta mère et il y a une adresse et elle y va ». Et ce voyage qu'elle va faire vers sa mère, mais aussi se réapproprier son passé, le théâtre, tout va se dérouler à nouveau dans sa tête. Et ça va être ce parcours à la fois tendu par le présent qui est le voyage et la rencontre, avec tout le passé qui remonte et tous les textes qui s'imbriquent dans ce passé. Au départ, je n'avais pas d'idée précise de ce mythe d'Antigone qui tout d'un coup devient un des personnages vraiment presque principaux de ce texte. J'ai relu énormément de littérature de théâtre, ce qui ne m'était pas arrivé depuis très longtemps. J'ai vraiment brassé de Sophocle à la littérature contemporaine de théâtre. Donc ça, ça m'a vraiment beaucoup intéressée de comment écrire pour la scène. Et a surgit au fur et à mesure du texte Antigone qui revenait à travers Anouille et à travers Antigone d'Anouille qui va être le premier texte, le premier personnage que va incarner Magdalena dans un atelier de théâtre de troisième et Antigone de Sophocle qu'elle va jouer l'été suivant, donc à plus de 40 ans, sur scène à Avignon. Et donc je me suis rendu compte que finalement tout était tendu aussi autour d'Antigone et que je crois moi profondément que notre culture, mais qu'on est marqué par ces mythes et que ces grands mythes existent aussi pour nous structurer, pour nous lier les uns aux autres et pour qu'on puisse se projeter dans des incarnations de drames et de tragédies qui peuvent être les nôtres. Et en effet, à son insu, Magdalena va être le porte-parole d'Antigone toute sa vie et à la fin du roman, elle sait pourquoi Antigone a toujours résonné de manière si profonde. C'est le territoire familial en fait. J'ai jamais écrit un livre qui se passe à côté de chez moi et à côté de chez moi c'est aussi le Mazda Genet dans le Lot-et-Garonne et ce paysage de la Garonne et du canal latéral où je passe et où je me balade tous les jours et qui est mon lieu d'écriture en fait. Pour cette création, pour cette invention totale de ce texte, j'avais envie d'un paysage familier parce que justement j'allais peut-être m'accrocher un peu aux branches des platanes du canal pour pouvoir créer ce drame qui se passe un peu dans une forme d'unité de temps parce que ça se passe, et de lieu en tout cas, et ça se passe là sur 3-4 jours, cette rencontre et c'est un hommage, je ne le dis pas, les gens ne le savent pas, bon à vous je vous le dis parce que vous êtes du coin, mais c'est un hommage évidemment à cette terre qui me nourrit depuis 30 ans.